... Au confluent des Alpes et du Jura, non loin de Bellegarde, la communication non-violente organise un stage de formation. Née aux États-Unis à la fin des années 60, cette méthode, quasi un mode de vie, moissonne avec un succès grandissant dans les milieux enseignants. On est au milieu d'un stage qui s'intitule « L'impact de l'éducation sur l'individu et la collectivité ». Et donc, pendant cinq jours, les personnes qui sont rassemblées ici, qui sont toutes assez avancées en communication non-violente, assez investies, qui sont pour plusieurs d'entre elles soit des futurs formateurs ou formatrices, soit des enseignants, on travaille sur l'éducation. Anne Bourit fut l'assistante et la traductrice en français du créateur de la méthode, Marshall Rosenberg. Depuis son décès, elle butine inlassablement tout le monde francophone. La relève semble assurée. Une vingtaine d'enseignants se remémorent les épisodes les plus marquants, voire traumatisants, de leur propre éducation. On ne posait pas la question à l'enfant. Il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. On était dans un bien-mal. Et ce qui était côté mal, on fonctionnait. Mais à aucun moment, on cherchait à comprendre ce qui s'était passé chez l'enfant. C'est le premier truc que tu as dit. Mais personne ne m'a demandé. C'est sûr qu'on ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait ça. Et c'est sûr que j'aurais tellement aimé qu'on me demande « Mais pourquoi tu as fait ça ? » Et je sais aujourd'hui que je me suis... C'est un peu triste à dire parce que ça dépend d'un portrait pas très élogieux de mes parents que j'adore par ailleurs. Mais je sais aujourd'hui que je me suis construite contre ça. Je me suis construite contre le couple de mes parents, contre mon éducation. Et c'est très étonnant de voir à quel point, là aussi, sur l'aspect de communication, je viens d'une famille où on ne dialogue pas du tout. Et au moins, je suis dans l'hyper-communication avec mes enfants. À un point où même les enfants, ils se disent « bon là... » Moi, j'entends que quand tu parles de dialogue, moi, j'entends « accueil ». En fait, je suis désolée. C'est parce que je suis en train de me prendre en pleine face tout ce que cette absence de dialogue m'a fait vivre, ce que ça a provoqué comme blessure. Donc, vous dire à quel point l'omerta du... C'est bizarre parce qu'en même temps, du candiraton, je ne sais pas ce que c'est. Il ne faut pas faire de vagues, quoi. Et quand il t'arrive un truc, débrouille-toi un truc un peu comme ça. Et dans tous les cas, le dialogue, ça ne peut pas être une solution. Alors, aujourd'hui, spécialement ce matin, on met l'accent sur la façon dont nous tous avons été, ou la plupart d'entre nous, en tout cas, avons été éduqués, et la manière dont cette éducation nous a impactés. En particulier, quand on a agi ou parlé d'une façon qui ne correspondait pas aux critères jugés importants par les adultes autour de nous. Que ce soit nos parents, que ce soit les enseignants à l'école, que ce soit peut-être des personnes à l'église, si on allait à l'église. Quel que soit le contexte, les adultes ont un rôle d'éducateur vis-à-vis des enfants, et dans leur manière de faire, on va relever les moments où nous n'avons pas été, comment dire, en correspondance avec ce qui était souhaité. On va observer quelles ont été leurs réactions, quels espoirs ils avaient en réagissant, probablement l'espoir de nous éduquer, justement, et est-ce que le message est passé ou pas. En quelque sorte, ce qu'on va mettre sur la salette, c'est la punition. On va voir si la punition est un système efficace dans l'éducation. Dans la ferme, la classe est studieuse. Pour ces professionnels, l'analyse de leur vécu d'enfant doit aider à devenir de meilleurs enseignants. Vous allez essayer de faire quelque chose de synthétique, c'est-à-dire pas une liste de ce qui s'est passé, mais le type de choses qui s'est passées. Il s'agit de souligner les traumatismes qu'ont pu causer certaines sanctions. Il y avait comme si j'étais... Comme si je faisais... Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais comme si je faisais pas bien l'exercice, entre guillemets, où j'étais pas dans le présent. Et où, en même temps, je sentais que... Tu vois, il y avait une sensation corporelle qui était là. Et où, pour moi, quand il y a de la sensation corporelle, c'est que je suis vraiment avec ce qui est présent en moi. Et du coup, avec une petite pensée, est-ce que je suis en train de bien faire l'exercice ? Je suis un peu perdue, en fait. Je suis un peu perdue. Nous aussi, en fait. Comment ça marche, une éducation sans punition ? L'enfant n'a-t-il pas besoin de se confronter aux limites ? D'apprendre à gérer ses frustrations ? C'est éduquer à ce qui est bien, en fait. Plus moi, comme étant une réaction personnelle, que vraiment une volonté d'éduquer. Après, moi, ce que j'aurais envie, c'est juste qu'on commence et les cas particuliers, on l'aura après. Il respecte entre guillemets. Voilà, tirage de langue, etc. Est-ce que c'est une raison ou est-ce que c'est un besoin ? Par contre, on est un peu dans les besoins. Serait-on en présence d'une secte de gentils bisounours, légèrement décollés des réalités ? L'intention positive de l'adulte quand il punit un enfant, quand il le réprimande, c'est de l'éduquer essentiellement. Quelquefois, c'est de se préserver lui-même. On peut comprendre ça, c'est bien légitime pour toutes celles et ceux qui ont été parents. On voit bien qu'à certains moments, on touche à ses limites. Quand on veut éduquer un enfant, en général, c'est pas en général, je crois que c'est quasi toujours, c'est avec cette intention de son bien. On veut son bien, on veut ultimement qu'il soit heureux et qu'il ait tous les moyens de se déployer dans sa vie. Quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai rencontré la CNV Tart et j'aurais tellement aimé avoir de la clarté sur les conséquences de la reproduction, effectivement, de ce que j'avais moi-même vécu. Et du coup, je me dis, mais si j'avais eu cette clarté-là, si à un moment donné, j'avais eu ces moyens-là, ça m'aurait sûrement permis de faire autrement. Il y a quelque chose qui... Parce que chez moi, je reconnais les intentions bienveillantes et voilà, j'aimerais tellement qu'on donne aux parents de partager cette conscience-là pour que peut-être, ils aient envie de faire autrement. Il y a quelque chose qui, chez moi, dit... Moi, je ne l'ai pas fait par méchanceté, vraiment, je l'ai fait parce que je ne le savais pas, je n'avais pas la conscience. Quand j'ai vu ça, je les ai appelés en leur disant « je suis désolée ». Dans les sentiments vécus par l'enfant, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur aussi, tristesse, surprise. Il y a vraiment quelque chose qui est en état de choc. On pourrait imaginer, en tout cas, dans certaines situations. Et à partir de là, on sait que la capacité à apprendre, la capacité même à entendre, sont diminuées, sont restreintes. Donc, il y a quelque chose dans le mode de fonctionnement, je vais dire habituel, qui n'arrive pas du tout à l'endroit qu'il vise. Quand je vois ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la tristesse. Parce que je crois que je me relie directement à la beauté de l'enfant insouciant et de voir qu'il y a l'intention de l'adulte et qu'il y a quelque chose de l'ordre du gâchis. Et en fait, ça me rend triste. Et en même temps, quand je regarde la dernière feuille, avec ce qui serait aidant pour les enfants pour vivre les choses autrement, je vois la communication non-violente. Et comme aujourd'hui, j'ai la confiance qu'on a tous ça en nous, tous les êtres humains ont ça en nous et que ça demande dû à être réveillé. Et bien, ça me donne un espace d'espoir où on peut contribuer à plusieurs et que c'est possible, en fait. Et qu'on va y arriver. Il y a aussi, heureusement, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et en particulier grâce à vous. En attendant, on en déplaise à Rousseau. Les enfants n'hésitent pas, eux, à poser des limites. En Valais, des familles romandes se retrouvent chaque été à l'enseigne de la CNV. Mais les pré-ados ont exclu Gabriel, 10 ans, lui reprochant son manque de maturité. Il menaçait de révéler les secrets du jeu préparés par les ados pour les adultes. A défaut d'empêcher le conflit, la CNV aide au moins à en discuter calmement. C'est mieux pour crever l'abcès. Gabriel, je n'ai pas envie qu'il revienne. Quoi ? Je n'ai pas envie qu'il revienne. Mais en fait, quand il y a le dialyse, j'ai peur que ça se reproduise. Je n'ai pas trop... Qu'est-ce qui est quoi qui se reproduise ? Que il y ait trop de conflit. On s'est senti un peu obligé de le prendre. Et après, il a foutu la merde. Et puis voilà, quoi. En fait, c'est que Gabriel, on lui a dit de partir. Parce que c'est vrai, il foutait un peu la merde. Et puis après, je pense qu'il voulait revenir. Et puis, il nous embêtait. J'avais l'impression qu'il nous embêtait pour qu'on soit obligé de le reprendre. Non plus, ce n'est pas sympa de dire non. Mais maintenant, voilà. J'ai entendu plusieurs personnes qu'on parle de Gabriel. Moi, il est là. Et du coup, je serais curieux. Ça va recommencer pour lui d'entendre parler de lui. Mais Max, il veut parler de plus longtemps. Oui, je sais. Mais j'aimerais bien entendre Gabriel. Je me rends compte que je n'aurais pas dû menacer les gens juste pour ce qu'ils me reprennent. J'aurais plutôt dû les laisser tranquilles. Et peut-être le lendemain, il m'aurait repris. Comment t'es avec ça ? Je me sens un peu coupable d'avoir fait ça. Tu te dis des trucs sur toi ? Tu te dis quoi sur toi ? Je me dis que je n'aurais pas dû faire ça. C'est un peu inconfortable. Ce n'est pas très confortable quand t'as d'autres enfants qui disent... Non, pas ça. C'est de ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Je voulais qu'ils me reprennent. Tu voulais qu'ils te reprennent ? Oui, mais sinon je suis un peu tout seul. On a un petit peu tous les enfants qui sont à peu près de son âge. Et lui, même moi, ça ne me paraît pas de devoir aller rébouiller sur des feuilles avec des petites deux ans. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de surveiller une personne de 10 ans. Et puis, c'est comme si je surveillais ma petite sœur et je n'ai vraiment pas envie. Je pense que je m'en veux un petit peu d'avoir... Je ne sais pas si on peut dire que j'ai surcagi parce qu'il a quand même un petit peu menacé des trucs plutôt gros. Mais je m'en veux d'avoir... d'avoir failli me fâcher vraiment plus fort que ce que j'ai été fâché. Quand l'adulte l'a vu que ça a un petit peu débordé aussi avec la bataille de Stilo, que je me suis dit « Bah, trop, c'est trop. » Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas trop envie de le reprendre parce qu'on lui a prévenu plusieurs fois et il ne nous a pas écoutés et maintenant, il veut qu'on le reprenne. Je comprends qu'il veut être dans notre groupe, mais je veux aussi qu'il comprenne qu'il a fait beaucoup de bêtises et que je n'accepte pas ça à moi qu'une personne ait déjà dit des mensonges et qu'il fait des gaves, qu'il prend de nos côtés et tout notre jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas le reprendre. En 4 heures, on a fait un truc qui a duré 15 minutes. Et je pense que directement quand Gabriel est parti, il y a quelques petites petits moments où on était déconcentrés mais en 30 minutes, on a fait plus que ce qu'on avait fait en 3 heures. Donc moi, je trouve que Gabriel c'est vraiment un shit-tip mais j'ai vraiment juste envie de pouvoir collager une idée et pouvoir aller jusqu'au bout et ne pas me retrouver avec un truc qui a duré 15 minutes parce qu'on n'a pas pu vraiment beaucoup bosser. Hier, au moment où ça se passait, il y avait quand même une partie de vous et puis certains de vous qui disaient non, mais il ne va pas détruire et puis Gabriel disait non, mais je ne vais pas le faire et que ça vous a fait super peur. Je pense que je ne vais jamais pas le réaccepter dans le groupe. Mais ça ne donne vraiment plus envie. Ça n'a pas envie en fait. Oui, c'est vraiment non. Et après, ils s'étonnent qu'on ne les laisse plus rentrer dans le groupe. Ils ne sont pas bien parce qu'ils sont coupables avec ça, mais étonnés, je ne crois pas. Moi, personnellement, je suis d'accord qu'ils reviennent dans le groupe mais du moment qu'ils promettent de faire de son mieux et de ne pas recommencer. Mais après, moi, je suis d'accord mais je lui donne une chance mais après, c'est encore au groupe de décider. Je ne suis pas non plus le seul. Moi, le problème, c'est que je trouve qu'il a réagi comme un petit, justement. Et que du coup, enfin, oui, c'est vrai, ce n'est pas sympa de le laisser avec les plus petits et tout, mais d'un côté, il l'a cherché. Oui. Et puis, moi, enfin, même une fois, je n'ai pas envie de le ressortir du groupe et du coup, il vaut mieux pas de ne plus qu'il re-rentre. OK. Il a dit plein de fois qu'il a l'arrêté. Moi, je lui suis dans des orties pour... Il est passé dans des orties. J'ai dû suivre dans des orties. Moi, je trouve qu'on pourrait le reprendre mais il faut que tous les groupes soient d'accord. S'il y a genre une personne qui ne veut pas... Moi, je suis trop énervée encore. Une personne qui ne veut pas que je vienne, ça ne sert à rien que je vienne parce qu'après, ça va encore faire des histoires. Du coup, au final, s'il y a des gens qui ne veulent pas que je vienne, au final, je ne pourrais pas venir parce qu'ils voudront que je vienne. S'ils ne veulent pas que je vienne, du coup, voilà. Du coup, je ne veux pas dire mais bon, là, le problème de... Je suis prêt à écouter oui, oui, mon oeil. Hier, j'ai demandé beaucoup d'aide et un adulte qui m'a suivi et qui m'a aidée. Je ne veux pas dire mais tout le monde s'en foutait. Demander de l'aide, ce n'est plus possible pour moi. Mais ce serait bien de demander de l'aide genre à Vincent, Jacqueline, Pascal et puis Sandra parce que Sandra ou Jacqueline et je ne sais plus qui a dit qu'il fallait demander de l'aide à eux justement parce que les parents, ils font leur activité et puis c'est vrai que quand on leur demande... il y a eu un problème, je suis tout de suite venu vers vous voir. Je sais mais c'est juste il n'y avait pas d'éducateur à ce moment je pense tous ici. Et notre invitation c'est d'y rechercher de l'aide avant qu'on commence à se courir après dans les pièces avant que ça faille avant qu'on ait des mots un peu trop trop trash, d'accord ? c'est que quand on commence à sentir genre ou là ma patience atteint les limites ou là je commence à avoir la colère qui monte avant que ça parte complètement de la cahuète parce que on stop de quitter la pièce. A l'issue de 4 heures de séance avec les éducateurs les ados ont fini par réintégrer Gabriel qui a promis d'arrêter ses bêtises. La résolution des conflits familiaux c'est souvent le déclic d'une adhésion à la CNV même pour les plus anciennes qui ont connu Marshall Rosenberg. Je sentais que j'avais vraiment besoin de soutien et d'aide par rapport à l'organisation de la famille et mon fils aîné était chargé et avait accepté de descendre la poubelle tous les jours à la rue de s'occuper de ce côté poubelle. Ce dont j'avais besoin c'était de soutien et d'aide. Visiblement la poubelle c'est ce que m'a expliqué mon fils il oubliait parce qu'il était stressé quand il partait et cette poubelle ce n'était pas sa préoccupation. J'ai dit si tu acceptes de m'aider à l'informatique chaque fois que j'ai un problème alors oublie la poubelle moi je vais m'en occuper de cette poubelle. Et c'est ça qu'on apprend en communication d'ambiance c'est à revenir à ses besoins et à trouver d'autres stratégies qui conviennent mieux aux deux. Et maintenant il a 40 ans et il m'aide toujours en informatique. Est-ce que c'est chercher la transaction plutôt que la coercition par exemple ? Est-ce que c'est des éléments ça ? Moi j'aimais bien la manière de Marshall de nous rappeler ça. Il disait simplement posez-vous deux questions. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre fasse ou soit ? Là en général tout le monde sait très clairement ce qu'on voudrait que les autres fassent ou soient. Et puis posez-vous une deuxième question parce qu'elle elle va être déterminante. Pour quelles raisons est-ce que vous voulez que cette personne fasse ceci ou soit cela ? Est-ce que c'est motivé par la peur ? La peur de la punition qui lui sera infligée si elle ne l'obtempère pas ? Est-ce que vous voulez qu'elle fasse ça de mauvais gré mais parce qu'elle cherche absolument à vous plaire et à acheter votre amour ? Est-ce que vous voulez que la personne agisse pour des raisons d'une motivation intrinsèque parce qu'elle comprend que c'est dans son intérêt et de l'intérêt du groupe ? Tout change suivant le lieu intérieur à partir duquel on fait les choses. Et si on pratique cet art du dialogue cet art d'être en communication les uns avec les autres en ayant cette clarté au préalable de réfléchir en deux temps il y a ça que j'aimerais mais pour quelle raison est-ce que je voudrais que l'autre le fasse ? Ça change complètement tout on ne va plus exiger des autres qui nous plaisent à leur corps défendre parce qu'on sait qu'à terme on va le payer toujours juste toujours donc c'est une histoire d'égoïsme finalement d'égoïsme sain on fait les choses en tenant compte de l'autre parce que c'est dans notre intérêt et dans notre société occidentale je dirais on a tellement pris des habitudes d'individualistes qu'on croit que s'occuper de soi ça suffit et en fait on est bien placé quand on partage cet outil pour voir que les gens souffrent énormément sur le plan relationnel je suis fascinée je suis fascinée j'avais une amie qui était RH dans une entreprise elle me disait on est tout le temps en train d'engager des gens pour leurs compétences et on les renvoie pour des questions relationnelles c'est systématique j'ai travaillé pendant 17 ans chez L'Oréal dans une grande entreprise dans le domaine du développement durable et de la fondation et j'ai découvert la CNV d'ailleurs chez L'Oréal il y a un peu plus de 5 ans avec un formateur certifié qui intervient chez L'Oréal et qui m'a donné le goût de la CNV à tel point qu'au bout de 2 jours de formation quand il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard il lui a simplement dit que je voulais prendre sa place donc il a donné beaucoup d'éclats de rire donc vraiment c'est lui qui m'a dit j'ai tout de suite vu ce que ça pouvait apporter notamment dans un contexte d'entreprise où les relations humaines ne sont pas toujours voilà en tout cas il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la CNV dans ce milieu là je vois l'importance des désaccords et de comment ces désaccords ils peuvent permettre de grandir à partir du moment où on peut entendre le point de vue de l'autre et peut-être voir ce qui peut avoir d'intéressant et ce qui peut nous permettre de faire évoluer le nôtre et je vois à quel point je ne vivais pas ça en fait je vivais des arguments des contre-arguments qui amenaient de la violence de l'agressivité des menaces je voyais comment on restait les uns à côté des autres à s'affronter plutôt qu'à être ensemble et ce n'est pas un monde dans lequel je voulais vivre moi je voulais faire avec les autres et pas j'avais une place de responsable par exemple dans mon travail et moi je voulais faire avec les gens je voulais construire avec les gens vous prenez 50 personnes ils disent la même chose ils n'ont pas la même interprétation donc ce n'est pas un fait et il y a beaucoup de conflits qui sont générés par le fait qu'on mélange des faits à des interprétations il y a beaucoup de conflits dans les couples dans les familles dans les conflits intérieurs et tout ça puis après entre groupes on peut déjà éviter pas mal de conflits en séparant les faits des interprétations ou de nos préférences et après allez voir quels sont nos besoins parce que si vous allez voir quels sont vos besoins vous avez plus de chances que l'autre ait envie de contribuer si vous lui partagez ça que si vous allez lui partager que vous trouvez que ce qu'il a dit c'est une bêtise ce qui va faire qu'il va se couper c'est fini on ne peut plus discuter et on ne peut pas évoluer ensemble pour inclure chacun et tout le monde Marshall Rosenberg a réuni trois idées fortes de son temps en un triangle qui forme le socle de sa méthode le pacifisme de Gandhi l'importance de l'empathie et de l'authenticité dans les processus thérapeutiques mis en évidence par le psychologue Carl Rogers qui fut son professeur et enfin la théorie des besoins fondamentaux de l'économiste chilien Manfred Maxneif selon ce dernier l'être humain a neuf besoins qui se décomposent chacun en sous-groupe et la consommation effrénée n'en fait pas partie ce sont la subsistance la protection l'affection la compréhension la participation les loisirs la création l'identité et la liberté des concepts utiles dans un indicateur de bonheur brut mais jamais pris en compte dans la comparaison des taux de croissance du PIB psychologue féru de sociologie Marshall Rosenberg a testé avec succès sa méthode aux Etats-Unis au service de la réconciliation des communautés déchirées par les émeutraciales des années 60 il l'a mis ensuite en pratique à Genève dans la résolution de conflits interétatiques c'est là qu'il a rencontré les premiers adeptes suisses de la CNV comme Anne Bourit et ses collègues il était l'un des 14 parrains de la coordination internationale pour la paix sous l'égide de l'ONU aux côtés de Desmond Tutu du Dalaï Lama de plusieurs prix Nobel et du secrétaire général du conseiller qui munique des églises Marshall Rosenberg est donc un américain psychologue clinicien dont les grands-parents je trouve que c'est intéressant de le dire étaient tous d'origine russe à l'époque ils avaient émigré aux Etats-Unis et donc lui-même est américain et c'est un homme qui a vécu des événements assez traumatisants dans son enfance assez marquant lorsqu'il y a eu des émeutes interraciales à Détroit où il vivait comme petit enfant et aussi à l'école primaire où très très vite il s'est rendu compte que des gens entre les deux guerres pouvaient manifester de l'antisémitisme à l'égard d'un enfant comme lui et donc très tôt il a cherché je dirais qu'il a cherché et même passionnément à comprendre comment fonctionne l'être humain et à voir comment on peut interagir les uns avec les autres d'une façon qui soit profitable à tous et il a moi ce qui m'a frappée en ayant la chance de le côtoyer c'est son esprit de chercheur il n'a jamais jamais arrêté de chercher aussi longtemps que je l'ai connu il était toujours en train de lire tout ce qu'il pouvait découvrir qui lui permettait de mieux comprendre l'être humain moi je ne l'ai jamais connu je n'ai pas eu cette chance là alors aujourd'hui j'ai la chance de côtoyer des gens qui l'ont vu de près donc je ne suis pas loin de la source ce qui m'a le plus inspiré c'est que c'est un homme de terrain et moi je considère que en tout cas là où je me poignule plus c'est sur le terrain aussi de pouvoir se frotter se mélanger cette société qui n'est pas forcément ce qu'on pourrait préférer mais qui est aussi une société qui me permet de vivre ma place et je crois que par ce processus il permet d'intégrer ça ce côté d'être à sa place dans un grand tout de tout ce que j'en ai vu entendu et perçu c'était une personne d'une grande ouverture qui a inspiré beaucoup de milliers peut-être de millions de personnes et disons qu'il a laissé une trace et un outil merveilleux pour que les hommes puissent communiquer de mieux en mieux entre eux ce que je pense c'est que Marshall si tu nous entends voilà merci infiniment c'est ça que j'ai envie de dire j'ai du mal à comprendre que à partir d'un homme qui s'est mis un peu à faire le tour du monde en avion et aller donner des conférences et des ateliers partout partout et puis et puis faire des des médiations à tous les niveaux que ce soit dans un couple ou dans un ou entre deux deux pays en guerre c'était la même chose le même il appliquait les mêmes principes et ça fonctionnait et donc il a laissé quelque chose d'assez phénoménal malgré le fait que ça a été si peu médiatisé si peu ouais c'est ça soutenu relevé relayé par les médias il y a une communauté qui continue de grandir après lui là déjà je serais hyper intimidé mais surtout ce que je voudrais lui témoigner c'est de la gratitude pour pour ce processus qu'il a trouvé qui est pour moi vraiment au service de ma vie c'est à dire que ça suit là où j'en suis à chaque instant la communication non-volante ça nous redonne de la liberté et du pouvoir d'agir quoi et c'est ça que je crois que j'aime beaucoup aussi là-dedans je le remercie je le remercie pour ce qu'il a fait pour ce qu'il nous a donné pour ce qu'il nous a transmis et puis j'espère qu'il pourrait être fier de nous et puis qu'on est à la hauteur du rêve qu'il avait lui ça n'a rien à voir avec un gourou d'accord mais gourou avec une certaine connotation qui est sectaire emprise toutes ces choses là mais oui pour moi c'est un enseignant et heureusement qu'il y a des enseignants sur cette terre heureusement parce qu'autrement on continuerait à des fois pas comprendre certaines choses il nous disait qu'à la source de sa recherche il y avait deux sourires deux types de sourires un type de sourire qui voyait parmi les jeunes qui lui cassaient la gueule simplement parce qu'il s'appelait Rosenberg et puis un type de sourire qu'il connaissait dans sa famille de son oncle et qui venait tous les jours soigner la grand-mère de Marshall donc sa propre mère qui était tétraplégique et ce type arrivait avec un grand sourire comme s'il n'y avait rien de plus agréable à faire que de s'occuper de quelqu'un et Marshall nous disait qu'il s'est toujours demandé de quelle sorte d'homme il est est-ce qu'il est celui qui aime contraindre ou est-ce qu'il est celui qui aime donner et que ça a été la base de sa recherche c'est je suis quoi de quel côté et puis ensuite il a beaucoup analysé des gens comme son oncle comment font-ils pour ne pas se laisser prendre par la violence comment font-ils et il a cherché il a cherché il a demandé à son oncle mais aussi à d'autres gens comment faites-vous pour ne pas réagir pour ne pas devenir plus violent encore pour ne pas rajouter à la violence déjà et pour moi c'est certainement un art de communiquer en étant plus relié à soi qu'on a appris à l'être en général par notre éducation et aussi d'apprendre à se relier à l'autre quelle que soit la manière dont l'autre va s'exprimer même s'il s'exprime que non verbalement même s'il s'exprime d'une façon qu'on pourrait estimer insultante on va essayer de se relier à l'autre dans la profondeur de son être et pas dans l'apparence pas dans quelque chose de superficiel pour moi la communication en violence c'est pour des gens comme moi qui étaient plein de conflits qui étaient complètement déconnectés de la vie mais il y a des gens qui sont super connectés à la vie ils n'ont absolument pas besoin d'être là-dedans ils le sont déjà ils comprennent déjà les trucs ils sont déjà dans la coopération ils sont déjà dans le soutien mutuel ils n'ont rien besoin d'apprendre donc en fait c'est pas tellement apprendre quelque chose c'est se reconnecter à la vie en soi au vivant alors ça fait peut-être un peu machin ça veut peut-être rien dire puis se reconnecter au vivant mais c'est se reconnecter à ce qui est naturel comme quand on est des enfants ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres gens qui avaient envie de vivre les choses comme ça et qu'il y avait un monsieur Marshall Rosenberg qui avait réfléchi à ça et quels étaient les fonctionnements qui nous empêchaient de vivre ça et comment on pouvait travailler pour petit à petit retrouver cet élan de contribuer qu'on a dès la naissance quand on est tout petit et qu'on perd je dirais que le but final si tant est qu'on puisse y arriver un jour restons optimistes ce serait d'arriver à vivre dans un monde où les besoins de chacun seraient pris en compte et on essaierait de vivre quelque chose d'équitable d'attentionné pour tous et où chacune chacun serait convaincu de compter ça implique des changements profonds dans la société ça dépend pas seulement que de la CNV ça Marshall Rosenberg était partisan de faire les deux choses simultanément à la fois de travailler sur soi et de travailler sur le changement social parce qu'il voyait la nécessité de faire évoluer notre société donc moi je dirais que c'est ça qu'on essaye de faire les deux à la fois mais ce que je vois que la CNV nous permet de faire et à toutes les personnes qui s'attachent à l'apprendre à la pratiquer surtout c'est qu'on change de mentalité et forcément qu'en changeant de mentalité on devient des personnes plus ouvertes à la possibilité de changer les structures de la société comment ça se passe quand des personnes qui doivent communiquer travailler ensemble ou autres ont des intérêts opposés quand ils ne trouvent pas de terrain d'attente ça arrive ça quand même alors il y a une très bonne nouvelle là il y a une très bonne nouvelle c'est que les conflits n'interviennent que et uniquement au niveau des stratégies c'est à dire qu'on a déjà décidé quels moyens on veut utiliser pour satisfaire ces besoins et on le fait de façon totalement inconsciente et réflexe les uns et les autres si on utilise la CNV ce qu'on va inviter les gens à faire c'est à ralentir à revenir chez soi ce que j'appelle revenir à la maison et à se dire mais c'est pour nourrir quel besoin ou quelle aspiration profonde que je veux ça et à partir du moment où deux protagonistes comprennent leurs besoins mutuels on ne peut pas ne pas trouver une solution qui tienne compte de tous les besoins quelquefois c'est long je me souviens d'avoir souvent entendu Marshall dire ça quelquefois ça prend un temps fou pour amener dans la même pièce de négociation deux parties qui sont en guerre que ce soit un mari et une femme ou que ce soit je ne sais pas des voisins qui sont en mauvais état les uns avec les autres ça peut prendre jusqu'à six mois pour les convaincre de se retrouver dans la même pièce mais à partir du moment où chacun des deux a compris quel est le besoin de l'autre en moins de 20 minutes on trouve une solution pour satisfaire tous les besoins les gens se bagarrent à propos de stratégie ils n'en sont pas conscients puisqu'ils n'ont pas appris à faire ces distinctions à laquelle la CNV nous forme mais une fois qu'on connaît ces distinctions on a un outil de rêve pour résoudre les conflits et qui marche c'est ça qui est génial moi je trouve ça génial ça marche toujours à condition que les personnes aient assez de bonne volonté pour pouvoir s'écouter mutuellement ça c'est quand même une condition indispensable donc on ne peut pas évidemment garantir qu'une chose marche toujours jamais ça c'est clair ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où quelqu'un reçoit de l'écoute même quelqu'un qui a en soi beaucoup de résistance ou qui est très fâché le simple fait d'être accueilli va permettre que quelque chose se détende dans son corps et dans son être profond et donc on est étonné de voir que des gens qui sont parfois très hostiles les uns aux autres au bout d'un moment ont comme une capacité à s'entendre dont on se demande d'où elle vient mais elle vient du simple fait qu'ils ont reçu de l'écoute c'est pour ça que pour moi j'ai toujours par exemple quand je pense au couple que j'ai eu l'occasion de côtoyer je me dis on n'avait pas assez de deux pour s'occuper d'un couple il faut de temps en temps une tierce personne qui va aider simplement les personnes à ralentir et c'est un des conseils qu'on renouvelle assez volontiers en communication non violente c'est de dire aux gens prenez l'habitude d'accueillir avant de réagir alors ça c'est difficile parce que c'est un réflexe à changer néanmoins on est tellement vite récompensé par la différence que ça amène qu'on a tendance à renouveler l'expérience aujourd'hui la neuropsychologie apporte des éléments de réponse rationnelle aux effets constatés de la pratique de la CNV depuis une dizaine d'années grâce aux IRM et aux travaux de chercheurs comme Mathieu Lieberman on sait que les récepteurs de la douleur physique et de la douleur morale sont les mêmes dans le cerveau si vous vous cassez un bras ou si vous avez un chagrin d'amour c'est la même zone du cerveau qui va s'activer du coup qu'on comprend mieux l'énorme impact que peut avoir la douleur psychique sur notre organisme mais aussi son contraire la satisfaction et l'apaisement nés de relations harmonieuses on sait aussi pourquoi c'est comme ça les mammifères font peu de petits qui ne peuvent survivre seuls à la naissance ils ont besoin du soutien de leurs parents voire de tout le groupe au sein duquel ils vivent c'est ainsi que l'évolution a offert une prime au caractère empathique dans la foulée des expériences ont été menées pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le cerveau des pratiquants de la communication non violente une des expériences c'était de mettre des personnes de filmer des IRM de cerveau de personnes en situation de stress et si dans le cerveau en fait il y a une partie qui s'appelle l'amygdale qui est dans une partie du cerveau limbique le cerveau de stress et l'autre partie c'est la partie du cortex préfrontal qui est en fait le cerveau qui nous détermine comme être humain et dans les IRM on a vu clairement que c'est les personnes qui se mettent qui sont dans une situation de stress très intense l'amygdale s'allume et le cerveau préfrontal s'éteint et lorsqu'on posait la question à ces personnes est-ce que vous pouvez décrire votre expérience en disant ce que vous ressentez qu'est-ce que vous ressentez en émotion ou dans le corps ces personnes-là le fait juste de nommer leur expérience intérieure fait que dans les IRM l'amygdale s'éteint et le cerveau préfrontal s'allume et ce que cette expérience démontre en fait c'est ce qu'on fait de manière intuitive dans la CNV qui est en fait d'apprendre à nommer nos sentiments et nos besoins provoque un changement d'état intérieur et apaise notre état intérieur ce qui est proposé est très simple à comprendre moi ça m'a vraiment le fait de lire quelque part ça m'a apporté un soulagement parce que je me suis dit ah mais comme la vie est simple en fait quand on met ça en application sauf que pour le mettre en application il faut d'abord désapprendre un certain nombre de choses et c'est ça la partie la plus difficile on travaille à se déprogrammer donc je parle de déformation plutôt que de formation évidemment ce que je souhaite qui se me projette c'est que les générations futures puissent en récolter des fruits et que même à un moment qu'on n'entende plus parler de formation de CNV quand on arrive tout feu tout flamme avec notre communication non-violente où les gens se disent ça y est on va de nouveau me contraindre au dernier truc à la vogue qui marche et je vois qu'effectivement on a des participants qui sont tellement emballés parce que ça leur fait découvrir par l'ouverture que ça leur apporte qui deviennent on pourrait dire des fanatiques et je ne prétends pas ne pas être passée par cette phase moi aussi d'ailleurs je m'étais d'ailleurs réjouie à cette époque-là de ne pas être chef de gouvernement parce que j'aurais été certainement dictateur mais j'ai eu la chance de ne pas être chef de gouvernement donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui sont tellement emballés par la communication non-violente qu'ils en font une espèce de méthode tout terrain qui devrait marcher tout le temps partout et qui n'utilisent plus que ce langage qui en fait n'est pas un langage c'est une structure de la pensée c'est pas un langage mais à partir du moment les gens ne parlent plus qu'en disant quand j'observe telle chose je me sens comme si j'ai besoin de ça est-ce que tu serais d'accord et que ça devient quelque chose de mécanique alors on peut dire qu'on a raté le coche et qu'on a vraiment manqué notre cible parce qu'on remplace un conditionnement par un autre et j'ai vu parfois au sein même des gens qui pratiquent la communication non-violente une très grande violence qu'on pouvait s'infliger les uns aux autres à partir de cette croyance qu'on n'avait plus le droit de parler autrement qu'en utilisant ces termes-là il fallait systématiquement dire comment on sent à quoi on aspire à un moment donné sinon on n'était pas digne d'être écouté alors il y a des dérives c'est sûr il y a des dérives et pour moi ce qui est important c'est de se rappeler que la communication non-violente telle que j'espère qu'on l'enseigne et qu'on la pratique c'est quelque chose qui nous amène vers une plus grande liberté la liberté d'être soi de se connaître de se connaître dans tous ses aspects ceux qui sont moins glorieux et ceux qui sont plus généreux mais tout ça on le prend on ne trie pas on n'essaye pas d'écraser une partie j'ai toujours été reconnaissante à Marshall de dire quand vous êtes en colère la première chose à faire c'est de ne pas réprimer la colère c'est de l'accueillir mais l'accueillir ça ne veut pas dire l'acheter à la face de la personne contre qui vous êtes fâchée ça veut dire quoi accueillir sa colère ? reconnaître reconnaître qu'en ce moment je suis enragée furieux que j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un que j'ai envie de lui faire sa fête que je ne veux plus jamais voir que j'ai envie de la punir enfin quoi que ce soit que j'ai envie de lui donner une bonne leçon que je veux lui montrer que c'est moi qui ai raison que c'est elle ou lui qui a tort ce genre de choses là accepter que c'est ce qui est en train de nous arriver et éviter de le dire à la personne directement concernée encore une fois ça c'est essentiel ensuite moi j'ai toujours apprécié les formules de Marshall parce qu'il avait des formules qui lui étaient propres et qu'on n'oublie pas une fois qu'on les a entendues il disait installez-vous confortablement mettez-vous comme dans un cinéma et regardez le spectacle de vos chacals intérieurs et c'est comme ça qu'il appelait tous ces aspects de nous qui jugent qui critiquent qui interprètent et qui ont raison surtout qui ont raison à tout prix et quand on regarde ce qui se passe là et qu'on le regarde avec un peu de distance c'est fascinant ce qui se passe parce que c'est une des manières d'apprendre aussi je dirais la compassion pour soi l'acceptation de soi dans tous nos aspects et puis ensuite on va essayer de voir quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits parce que si on est en colère c'est en général proportionnel à des besoins très profonds qui ne sont pas du tout en train d'être nourris dans une situation X ou Y donc à partir du moment où on a repéré quels sont nos besoins quelque chose se détend à l'intérieur et au lieu de jouer au jeu dont je parle dans la chanson que j'appelle Rendre la vie merveilleuse le jeu le plus fun que je connaisse au lieu de ça la plupart du temps nous jouons à un autre jeu qui s'appelle Qui a raison ? Avez-vous déjà joué à ce jeu ? Pourtant c'est un jeu où tout le monde perd c'est incroyable Sur Youtube les conférences de Marshall Rosenberg font plus de 600 000 vues en anglais et plus de 300 000 en français Il existe des traductions dans une dizaine d'autres langues du suédois à l'espagnol en passant par le tchèque l'italien ou l'allemand La méthode a franchi la Méditerranée devenant un phénomène francophone Pour ce stage en Tunisie on vient aussi bien du Cameroun que du Sénégal ou du Maroc Par-delà les différences culturelles Il est vrai que la CNV bouscule toutes les conventions Elle n'hésite même pas à remettre en cause le principe de décision majoritaire jugé assez peu démocratique Le vote par consentement Je trouve que c'est vraiment un processus qui est merveilleux où vraiment la décision finale se fait dans un élan de solidarité et avec de la douceur où chaque ressenti de la personne est pris en compte On prend les décisions à la majorité c'est-à-dire que la plus grosse partie du groupe l'emporte sur les autres Et ici ce qu'on va essayer de faire c'est une autre forme de décision parce qu'on trouve que les minorités comptent Toute personne compte Une personne qui ne compte pas Donc si on prend une décision et qu'il y a quelques personnes pour qui quelque chose ne va pas on va essayer de voir comment on veut améliorer la proposition qui est faite pour inclure ces personnes aussi et qu'elles y trouvent justement leur intérêt Pour éviter le blocage habituel des institutions visant le consensus la CNV développe l'art de l'écoute mutuelle et de la concertation Hélas la palabre prend du temps et plus on est nombreux plus c'est chronophage Le développement de la CNV est indissociable du groupe Vu de l'extérieur cela ressemble à des rites comme les applaudissements en langue des signes les effusions nombreuses ou les symboles développées par Rosenberg pour démontrer ces théories Le chacal incarne l'humain dominé par la peur tandis que la girafe représente l'empathie Marshall il avait l'habitude de faire une plaisanterie il disait j'ai rencontré une seule personne qui était 100% girafe et elle n'a jamais ouvert la bouche de sa naissance à sa mort Je sens que quand je suis dans le flot de ma vie quotidienne souvent j'ai peut-être des conditionnements qui reviennent donc ça me fait beaucoup de bien de pouvoir reconnecter un groupe qui est dans la même dynamique que moi et qui me soutient pour pratiquer la CNV La CNV évoque l'essor d'une religion sans Dieu mais pas sans leader d'autant plus adulé qu'il est disparu Ses missionnaires hommes et souvent femmes vivent des nombreux stages payants qu'ils organisent intégralement dépendantes de Marshall Rosenberg de son vivant la CNV s'était forcée après le décès de son fondateur de mettre en place une gouvernance partagée qui aille dans le sens d'une société plus humaine Mais par exemple on ne donne pas de conseils quand on fait de la communication on ne cherche jamais une solution La CNV ne résout pas tous les conflits à tous les coups Un ogre de mauvaise foi peut fort bien manger le bisounours tout cru Le but c'est de laisser émerger une solution qui trouve sa source au sein des partis concernés plutôt que d'imposer une médiation venue d'ailleurs Reste que l'utilité de la méthode quand les deux parties sont de bonne foi c'est de les amener à se parler dans le but de solutionner le problème chacun y trouvant son compte plutôt que pour obtenir victoire en cassant l'adversaire On le voit bien sur les réseaux sociaux où certains brûlent énormément d'énergie à moquer et insulter l'autre quitte à massacrer en meute au lieu de chercher à faire progresser le débat en respectant l'interlocuteur Pourtant la perspective de solution équitable au lieu de conflits qui dégénèrent ça fait rêver tout le monde Il y a plein d'autres choses que la communication non-violente qui peuvent permettre d'y arriver mais moi j'ai trouvé dans la communication non-violente un truc qui me parlait parce qu'il y a du concret parce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en application alors c'est pas facile il y a des choses qui viennent de loin qui sont ancrées mais petit à petit à force de pratiquer à force d'essayer je vois des transformations autour de moi je vois comment petit à petit j'arrive à retravailler à travailler avec les gens à construire avec les gens avec mes enfants à vivre des choses sur le plan de l'équivalence où je leur laisse le droit d'être ce qu'ils sont tout en posant des limites si je suis avec quelqu'un et puis on doit collaborer ensemble et puis on doit faire un truc ensemble et puis on a choisi de le faire et t'as qu'on se retrouve en conflit j'ai beaucoup plus de pouvoir si j'essaye de me relier à ce qui est important pour moi à me relier à ce qui est important pour l'autre que de penser que l'autre il est comme ci puis que moi je suis comme ça puis qu'il faut se défendre puis qu'il faut essayer de trouver des moyens pour savoir qui a raison qui a tort je perds beaucoup de pouvoir j'utilise mon pouvoir d'une manière improductive toutes les personnes que je connais aujourd'hui qui sont vraiment mordues à cette manière de voir essayent de changer la société à toute petite échelle ils commencent par la relation de soi à soi et ensuite avec ses proches et ensuite là où on travaille et en ce moment moi ça me réjouit parce que je vois que notre réseau prend comment dire de la bouteille avec les décennies qui passent et je vois des jeunes capables de faire des transformations d'aller travailler dans des prisons d'aller travailler dans des milieux où on n'allait pas jusqu'ici et petit à petit essayer une contagion efficace la CNV taille sa route dans les entreprises les écoles les familles et jusque dans les services publics partout où la communication est essentielle cette association genevoise d'aide aux requérants d'asile l'a utilisée pour aider les réfugiés à exprimer leur peur sur des sujets aussi lourds que l'isolement l'infirmité l'inégalité des sexes ou même le viol et ce qui en est sorti toujours c'est l'importance de parler et de se parler même voire surtout quand le temps du dialogue paraît dépasser je n'arrive pas à effacer tes yeux de ma mémoire dans tes yeux je voyais de la haine tu t'acharnais sur moi et ton visage était si fermé je me sentais sale j'étais si faible sur mes moments que j'ai senté l'odeur de la mort j'étais entre la vie et la mort j'avais l'impression que chaque respiration serait la dernière comme si la mort me chuchotait dans l'oreille et qu'elle me donnait la dernière chance toute mon âme et chaque partie de moi m'abandonnait pour me jeter plus vite en enfer la mort la mort c'est à ça que j'ai pensé cet homme ces démons vous que mon ange m'abandonne ces démons voulaient maintenant être mon ange aujourd'hui j'ai vu dans le doute je n'arrive pas à croire que mon corps m'appartient et tout ce que j'avais envie de faire c'est que ce n'est pas la première fois qu'il me fait taire tout ce que je voudrais faire c'est d'en parler d'avoir la force et le courage de pouvoir en parler haut et fort pour que ça n'arrive pas à d'autres femmes mais j'ai honte j'ai peur je ne veux pas que ma famille le sache mais je dois en parler pour que ça n'arrive pas à d'autres femmes je dois le faire je vais le faire et après je serai le texte il me faudrait le texte ça va être un peu non non c'est ça la CNV ça parle de révolution c'est ça la CNV